Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen La paix de Jésus soit dans votre maison Salut les amis J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui C'est une vidéo un peu particulière Car je vous présente Je vous présente ça Vous savez dans les Dans beaucoup d'églises Hélas, trois fois hélas Les bénitiers sont vides Je ne vais pas m'étendre Sur les raisons Officielles Ça n'a aucun intérêt Ce qui est important c'est ça Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Vous l'aurez compris C'est de l'eau bénite C'est de l'eau bénite Pourquoi nous nous signons en rentrant dans une église Nous nous signons pour nous rappeler notre Saint-Baptême Merci Jésus Pour ce baptême Voilà Donc C'est tout simple Prenez une bouteille d'eau Peu importe la marque On s'en fout Et Vous allez voir un prêtre Catholique Et vous lui demandez De bénir cette eau Ensuite vous prenez un flacon De votre choix Et vous le remplissez Ainsi Ainsi Vous avez toujours de l'eau bénite sur vous Moi j'ai choisi La formule pulvérisateur Parce que ça me permet D'en offrir A mes frères et mes sœurs Qui le souhaitent Voilà C'est tout simple Voilà les amis A méditer Nous pouvons méditer Sur notre Saint-Baptême Rendre grâce Comme je viens de le faire Pour le baptême Merci Jésus De m'avoir baptisé Alléluia C'est tout simple Et surtout Faites ce que vous voulez Nous avons la liberté Des enfants de Dieu Par la grâce de Jésus Donc Ne nous privons pas D'eau bénite Béni par notre Sauveur Jésus Voilà les amis Et n'oubliez pas D'expliquer autour de vous Le sens Du pourquoi Nous signons Nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Avec de l'eau bénite Pour nous rappeler Notre baptême A ce propos Je vous propose De comprendre Que c'est inutile De le faire A la sortie Pourquoi ? Car Parce que quand Quand nous avons communiqué Quand nous avons pris Le corps et le sang De notre Seigneur Jésus De notre Seigneur Jésus On est au sommet On est au sommet De la vie Catholique Notre vie chrétienne Catholique Jésus a dit Jésus a dit Celui qui mange Mon corps et mon sang Celui-là Aura la vie éternelle Donc on est au sommet Donc vous comprenez bien Que Quand vous avez reçu Quand nous avons reçu Le corps et le sang De Jésus C'est inutile De vous réasperger En sortant De toute façon On ne peut pas Mais c'est inutile Puisque vous avez communié Voilà C'est un petit réflexe Qu'ont certains Mais ce n'est pas sûr Qu'il les réfléchit Voilà Quand on pose des actes On les réfléchit Voilà Tout simplement Les amis N'oubliez pas D'avoir toujours De l'eau bénite Sur vous Merci Jésus Merci à toi Marie Reine des cieux Merci à toi Saint Joseph Merci à notre Sainte Patrone Sainte Marie Madelaine Alléluia Voilà les amis Un petit Conseil Très important Pour notre Notre vie Catholique En Jésus Par Jésus Pour Jésus Quand vous irez Demandez A un prêtre De bénir Cette eau Demandez-lui S'il peut la bénir Avec Le texte De bénédiction De l'eau Il y a un texte Particulier Pour la bénédiction De l'eau Bien sûr Il n'y a que les prêtres Catholiques Qui peuvent le dire Et le demander Dans la prière De bénédiction De l'eau On ne le fait pas Nous-mêmes Ça il faut bien Le comprendre Le sacrement D'ordination Des prêtres Est un des trois Sacrements Indélébiles Quoi que nous fassions Ils ne s'effacent pas Ils sont trois Le baptême Le saint baptême Catholique La sainte confirmation Catholique Et le sacrement Des ordres Un prêtre Un sacrement Des prêtres Pour l'éternité Comme le baptême Et la confirmation Donc nous Qui nous faisons Et nous appelons Les laïcs Au vrai sens du mot Pas au sens laïcité Laïc Nous n'avons Pas la possibilité De bénir l'eau Voilà C'est ainsi Et nous l'acceptons Jésus a besoin De tout le monde Donc Bien penser A demander gentiment Au prêtre S'il peut dire La bénédiction Avec le texte Qui convient Le texte De la bénédiction De l'eau Il est particulier Il est d'une beauté Infini Merci Jésus C'est une belle prière Un bon moment Un moment de joie profonde Alors bien sûr Cette prière Il ne peut pas la dire Tous les quarts d'heure Donc ça peut Pourquoi pas S'organiser Voilà Donc L'eau bénite Pensez-y Et pensez aussi A la bénédiction Des objets Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois Des gens qui mettent De l'eau bénite Sur des objets Par exemple Je bénis ma croix Avec de l'eau bénite Ça ne marche pas La croix ne sera pas bénite Si vous la bénissez Vous-même Avec de l'eau bénite C'est le prêtre Qui bénit les objets Pour la même raison Il a le sacrement Qui lui permet De bénir aussi les objets C'est ainsi C'est Jésus Qui l'a voulu comme ça Alléluia Chacun sa place C'est tout simple Il y a des gens Qui arrosent des médailles Et puis ça y est J'ai vu une fois Des personnes Trempées des médailles Dans un bénitier Non Ça ne bénit pas Les objets L'eau bénite Est pas faite pour ça Voilà Demandez Demandez à un prêtre De bénir vos objets Y compris les bougies Bien sûr Voilà C'est tout simple Gloire à Jésus les amis Gloire au sein de Dieu Notre bien-aimé Sauveur Jésus Seul Rédempteur Seul Messie Pour l'éternité Amen Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Ô Jésus Toi qui peut tout Et qui porte tout Toi le Sauveur Toi l'Emmanuel Je te confie Toutes celles et ceux Qui regarderont cette vidéo Marie Reine des cieux Marie Reine des cieux S'il vous plaît S'il vous plaît Bénissez celles et ceux Qui regarderont cette vidéo La paix de Jésus Soit dans votre maison A bientôt les amis Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501